Nicolas Demorand, écoutez Alex Vizorek, c'est à vous Alex ! Nicolas Demorand, bonjour Nicolas, bonjour Léa, Augustin, bonjour M. Le Maire ! Cette semaine, j'ai eu un coup de nostalgie, ne me demandez pas pourquoi, peut-être est-ce Johnny qui m'a fait replonger dans mes souvenirs enfuis de non-sous-chiens belges qui regardaient la France dans son petit poste de télévision. Quoi qu'il en soit, j'ai repensé à une émission qui m'avait fait aimer la politique française. Et voici le bébé de chauve ! On avait tous aimé ça ! Les souvenirs remontent, ça fait longtemps carrément ! Les années Mitterrand, les souvenirs remontent, Kermit Mitterrand, Marchi la cochonne, Raymond Barre en ours en peluche, mais surtout, surtout, se replonger dans le bébé de chauve, c'est voir ressurgir des noms oubliés ! Henri Krasucki, André Lajoigny, Antoine Wechter… Et j'ai fait un constat, aucune des marionnettes ne représente un politique aux affaires aujourd'hui. Une grande partie nous a quittés, et même si Jacques Toubon, le chat, Laurent Fabius, l'écureuil ou Jacques Lang, la chèvre, n'ont pas disparu des radars médiatiques, ils ne sont plus en première ligne. Alors je vais me sacrifier pour repeupler de bébêtes ce bar qui n'aurait plus comme pilier une grenouille disant « appelez-moi Dieu » mais bien un suricate disant « appelez-moi Jupiter ». À côté, il y aurait Casta le panda, il serait parfait, Christophe Castaner en panda, qui ne ferait rien, on observerait grignoter son bambou. Gérard Collomb en triceratops, un dinosaure, ça me semblait approprié. Un personnage féminin évidemment, le manchot royal, je me suis dit. Ségolène, c'est nickel, un animal d'épaule qui, quand on le regarde, ne dégage pas beaucoup d'émotions. Pour Jean-Luc Mélenchon, un perroquet du Venezuela qui répéterait sans cesse « je déteste Léa Salamé, je déteste Léa Salamé ». Pour Marine Le Pen, je pense qu'on peut clairement récupérer la marionnette de son père, Bécassine, les gens n'y verront pas trop la différence. Et quitte à rester dans l'actu du jour, pour Georges Tron, je propose le mille pattes, autant de pieds, ça risque de le perturber. Et pour vous, monsieur le maire, vous n'allez pas y échapper, j'ai pensé à Nono l'Escargot. J'espère que ça vous plaît, ça va doucement mais sûrement, et surtout avoir sa maison sur le dos, c'est pratique quand on déménage souvent. Il a de la gueule mon casting quand même, alors je propose un épisode, on se lance. Il faut que je réactualise le générique, pas encore, le RPR on change. Les RPR craquent et les fachorins, ce sont tous des rigolos ! Où est nono ? Où est nono ? C'est pas facile d'imiter Macron et un suricard. Et Jean-Roucasse c'est un métier ! Où est nono ? 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 C'est le panda qui mange le bambou ! Je suis là ! Bon je parle lentement, c'est comme l'escargot, c'est la métaphore. Bonjour Jupiter ! Alors vous nono, c'est pas en marche, c'est en bave ! Il y a un jeu de mots parce que l'escargot… En bave, ça te fait rire Casta ! Ça encore le bambou ! Bruno, je voudrais qu'on remplisse les caisses avec un truc encore plus injuste que les APL ! Plus injuste, ça va être difficile ! Oh nono, il n'y avait pas que l'audiovisuel public qui est la honte de la République, toi aussi ! Et là, attention, un nouveau personnage ! Salut, c'est mon nono ! Si tu souhaites, tu peux revenir, c'est nous ! C'est vous qui êtes le serpent ? Le serpent à sornette ! Bon ben ça marche, je pense que ça marche ! Ça donne envie aux chaînes de m'engager, évidemment, et de relancer le bébé de show ! Car depuis Jean de La Fontaine, on le sait, les animaux ont beaucoup de choses à nous dire ! Merci Alex Vizorek ! Bruno Le Maire, un mot ? Non ? Ça va ? Taisez-vous, sanctionneuses créatures ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !